Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du coup FAQ Je sais, elle a beaucoup de retard, normalement je vous avais dit que j'allais la faire dimanche, finalement elle arrive seulement mercredi Alors je suis désolé, je suis désolé de l'absence que j'ai eue ces deux derniers jours, lundi et mardi, vous avez eu aucune vidéo, aucun live Je suis vraiment désolé, j'avais des journées très très chargées, pour ceux qui me suivent sur snap, je pense que vous avez vu un petit peu où j'étais Du coup ça y est, je vais reprendre à partir d'aujourd'hui Et vous inquiétez pas, comme j'ai dit, je crois que c'était dimanche dernier ou je sais plus dans ma dernière vidéo J'ai précisé que j'allais me forcer à sortir au minimum une vidéo par jour Du coup là, comme ça fait deux vidéos, deux jours pardon, lundi et mardi que vous avez eu aucune vidéo Là, je sais que j'ai deux vidéos de retard et deux jours de suite, enfin je vais m'organiser, je sortirai au moins deux vidéos Donc aujourd'hui, petite vidéo, FAQ, j'espère réussir à faire un montage un peu mieux que d'habitude Alors il faut savoir que les montages je les fais seul et que j'ai du mal un petit peu C'est à dire que c'est pas une activité qui... c'est pas quelque chose que je faisais avant d'être sur Youtube Et c'est quelque chose que j'apprends de plus en plus en étant sur Youtube et que je vais essayer de m'améliorer dedans Du coup, si possible, je vais vous faire un petit montage avec une petite musique de fond et tout Et un montage un petit peu mieux que d'habitude Dans la dernière vidéo de vos dessins numéro 18 sur le thème psychopathe J'ai oublié un dessin, j'ai oublié de mettre un dessin de quelqu'un qui participe très souvent Et qui s'est donné, donc qui a pris plusieurs heures pour faire son dessin Et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire parce que du coup c'est... voilà Ça se fait pas en fait pour la personne qui s'est fatiguée à faire ce dessin Du coup, Jessie, donc c'est l'abonné qui a fait ce dessin là Je fais passer ton dessin en fin de vidéo Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin Ou juste passez la fin pour regarder si jamais ça vous intéresse de voir son dessin sur le thème du coup psychopathe Ouais les amis, alors on va commencer Quand et avec quoi as-tu commencé le dessin ? Et quand et avec quoi as-tu commencé Youtube ? Quand et avec quoi j'ai commencé le dessin ? Bah avec ce que j'avais pu trouver quand j'avais 5-6 ans Si on peut dire que c'était du dessin que je faisais Sinon pour Youtube c'est un peu différent Pour Youtube j'ai commencé à faire des dessins uniquement au feutre noir Donc je commençais par faire le dessin au Crétarium Ensuite je repassais au feutre noir par Paper Mate Ensuite je suis passé au crayon de couleur sur Youtube Donc quand j'ai voulu mettre des couleurs Je suis passé au crayon de couleur Stabilo Donc c'est ceux là Crayon de couleur Stabilo, couleur vif Donc c'est quand même un peu mieux que les crayons de couleur qu'on a basiquement au collège, lycée, tout ça C'est un petit peu mieux Mais ça reste du coloriage franchement moche et très très basique Et ensuite j'ai franchi l'étape des feutres à alcool Et ça a vraiment changé ma vie dans le dessin Les feutres à alcool c'est un truc de fou Pour tous ceux qui aiment le dessin et qui ont les moyens de s'en acheter Je vous les conseille vraiment Je suis également passé au pastel Crayon à pastel Comté à Paris Voilà Je vous avoue que je n'utilise pas trop souvent Parce que mon style c'est plutôt style cartoon, dessin animé Et on arrive très bien à de très bons résultats Uniquement avec les feutres à alcool Donc je n'ai pas vraiment besoin d'utiliser les crayons pastels Les crayons pastels je vous les conseille Surtout pour ceux qui ont un style un peu plus réaliste Qui voudra dessiner des natures mortes Des choses comme ça, des portraits en couleur et tout Pastel c'est top pour ça Et sinon j'ai également changé de feutres noirs Enfin j'utilise toujours des feutres noirs paper mate Mais j'utilise aussi maintenant les sakura quand je veux des traits plus fins Cool, j'ai hâte de voir tous ces nouveaux projets Pour la FAQ Comment s'améliorer en dessin Quand on n'a pas ou peu de patience Mes nouveaux projets justement ça avance Du coup j'espère pouvoir vous en présenter un Ce mois-ci Enfin quand je dis ce mois-ci C'est dans les prochaines semaines à venir Pas au mois de septembre parce qu'il est sur la fin Mais voilà dans les prochaines semaines à venir J'espère vous en présenter déjà un Et sinon comment s'améliorer en dessin quand on n'a pas beaucoup de patience C'est assez compliqué j'ai envie de dire Parce que comme toute discipline et particulièrement le dessin Premièrement en fait Lorsqu'on fait un dessin ça prend du temps C'est à dire que lorsqu'on commence un dessin Il faut avoir la patience Et la motivation d'aller jusqu'au bout du dessin Et se dire qu'on aura un bon résultat Première chose et deuxième chose Comme toute discipline on est obligé de s'entraîner beaucoup pour s'améliorer Du coup voilà je pense que c'est assez compliqué Quand on a très très peu de patience Maintenant si je peux te donner un conseil dans le sens de ta question C'est dessine uniquement quand on a l'envie Et te force jamais à dessiner Parce qu'en général tu seras déçu du résultat Et ça te mènera à rien Donc même si ça prend plus de temps que les autres Dessine uniquement quand on a envie Sans te forcer de temps en temps Et petit à petit t'auras des résultats Et tu t'amélioreras Pour la FAQ Quel est ton sport préféré à part la muscu Et ta couleur préférée Mon sport préféré à part la muscu Alors mon jeu sportif Si on parle plutôt ça Parce qu'à part la muscu sinon je fais de la piscine C'est le ping pong Le tennis de table J'aime vraiment beaucoup le tennis de table De base je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux de raquettes Donc tennis de table Badminton Tennis Volleyball j'aime bien aussi Même si c'est pas un sport de raquettes Mais voilà c'est vraiment ce que Disons que je suis plutôt ça Plutôt que foot, basket, rugby Tout ça c'est pas trop mon délire Sinon ma couleur préférée Ma couleur préférée c'est le vert Et j'aime beaucoup le orange aussi Pour la FAQ Quel est ton micro ? Quel type de feutre conseilles-tu pour un début au dessin Niveau prix et qualité ? Mon micro est tout simplement C'est tout simplement l'outil avec quoi je filme C'est mon téléphone portable C'est un iPhone 6S Et si jamais j'ai les moyens Peut-être que j'achèterai l'iPhone X Pour avoir une meilleure qualité D'image, de son etc En plus il est assez stylé et innovant Donc si jamais j'ai les moyens Je changerai Mais pour le moment c'est l'iPhone 6S Alors les feutres comme je vous ai dit Ne coloriez pas vos dessins Si vous avez des feutres très très basiques Laissez-les en noir et blanc Juste avec un crétarium Vous allez avoir un résultat beaucoup mieux Qu'avec un coloriage dégueulasse Si jamais vous avez les moyens De passer aux feutres à alcool Vous n'êtes pas obligés de prendre directement Les Windsor et Newton Ou alors je me souviens plus du nom de la marque Ceux qui sont encore plus chers Vous pouvez très bien débuter avec des feutres à alcool Un peu moins chers Je sais que maintenant il y en a Qui se vendent beaucoup moins cher Que 3 euros unités Donc je n'étais pas commencé par ceux-là Parce que vous aurez quand même de très bons résultats Et ça vous changera quand même beaucoup Par rapport aux feutres Qu'on a classiquement dans le commerce Salut Tu dis que tu feras du dessin sur tablette Alors c'est cool Mais est-ce que tu feras toujours des dessins sur papier Car moi c'est La vidéo ça m'apprend à faire des colorisations en promarqueur C'est vrai que j'ai dit dans une récente vidéo Justement là où je vous avais dit de me poser vos questions Que j'allais peut-être passer sur tablette Alors bien entendu Quand je dis peut-être passer sur tablette C'est faire quelques dessins de temps en temps sur tablette Mais le plus gros que mon travail restera sur papier Parce que c'est ce que je préfère faire Et voilà Mais pourquoi pas faire quelques dessins tablette Et faire des petits comparaisons Et des petits versus Si jamais je dessine et sur tablette et sur papier Je n'arrive pas à évoluer en dessin Je suis obligé de prendre un dessin Ou une image sur internet pour le copier Sans décalquage Shadow 77 c'était aussi mon cas à l'époque Même avant que j'étais sur Youtube Je faisais très peu de créations Et d'un coup j'ai dû changer à cause de ce qui s'est passé sur Youtube D'ailleurs je vous ferai une vidéo récapitulative Pour ceux qui n'ont pas suivi toute cette histoire Qu'il y a eu l'année dernière sur ma chaîne Mais moi ce que je te conseille Et ce que je conseille maintenant à tous mes abonnés C'est de jamais ou très très peu Recopier uniquement un dessin Modifiez le tout le temps Que ce soit juste rajouter des accessoires Que ce soit juste décaler un petit peu la position Quoi que ce soit Mais essayez toujours toujours de modifier un petit peu le dessin Et pas juste de recopier à 100% Pour dire que c'est votre dessin Et que vous l'avez un minimum personnalisé Voilà Et petit à petit C'est à dire qu'au début tu peux juste dessiner le personnage Et juste rajouter des accessoires par exemple Et petit à petit tu verras que tu arriveras à évoluer Petit à petit tu verras que tu arriveras à créer tes propres positions A décaler un peu plus le personnage A le tourner plus etc Pour le personnaliser et en faire ton personnage Est-ce que tu as un boulot derrière Youtube en rapport avec le dessin ? Très bonne question Parce que justement pour le moment non Mais je dis bien pour le moment non Et justement mes projets que je compte vous faire part Et même vous filmer Enfin faire des vidéos Youtube C'est un petit peu en lien avec ça C'est à dire que Peut-être que j'arriverai à trouver du travail En rapport avec le dessin en dehors de Youtube Par contre il faut savoir que moi je suis étudiant à côté Je suis en cinquième année en ostéopathie Donc je termine normalement cette année Donc il y a ça aussi qui me prend pas mal de temps C'est pour ça d'ailleurs que j'ai très peu de temps en ce moment Parce que j'ai à la fois mes études J'ai à la fois ce que je dois travailler pour mes études C'est ma dernière année c'est à dire que j'ai un mémoire à faire etc Clinica et tout Et à côté de ça j'ai Youtube Et les autres trucs que j'ai aussi Du coup c'est pour ça que j'essaye de voir Mais ça serait quelque chose qui me prendrait pas trop trop de temps non plus Mais en tout cas vous inquiétez pas Je vous tiens à former dès que ça se concrétise Je vous tiens à former là dessus Et je vous ferai même des vidéos spéciales etc Quand as-tu commencé le dessin ? Sinon tu es mon Youtubeur préféré Question qu'on me pose de plus souvent Quand est-ce que j'ai commencé le dessin ? Question assez vague parce qu'en fait Je sais jamais comment répondre à cette question Quand j'ai commencé le dessin Quand j'ai commencé à avoir des résultats en dessin Si la question allait comme ça Je dirais en primaire Primaire, collège, lycée J'ai commencé à me rendre compte que ça va Je m'en sortais pas mal en dessin Mais sinon quand est-ce que j'ai commencé le dessin ? Quand est-ce que j'ai pris mon premier crayon Et j'ai commencé à faire un dessin ? Bah je pense que c'est un peu comme tout le monde C'est à dire que dès que j'ai l'âge de tenir un crayon ou un stylo Bah je commençais à gribouiller Maintenant est-ce que c'est vraiment du dessin ? Je sais pas trop Du coup voilà Je sais pas si j'ai répondu à ta question Mais c'est vrai que c'est marrant Parce que c'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent Quand j'ai commencé le dessin Je sais jamais vraiment comment répondre à cette question en fait Pourquoi et comment as-tu eu l'idée de faire des vidéos sur Youtube ? Et pourquoi des vidéos sur le thème du dessin ? T'es super fort en dessin Et moi perso j'adore les vidéos ASMR dessin T'es le best ever youtuber dessin au monde Alors merci beaucoup déjà pour ton petit message The Gamers Alors je vais te répondre tout de suite Juste par rapport à l'ASMR J'espère vous sortir la première vidéo ASMR cette semaine si j'ai le temps Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur Youtube ? Alors je vais être franc avec vous Parce que voilà y'a rien de mal Clairement au début Quand je suis arrivé sur Youtube Quand j'ai fait mes premières vidéos D'ailleurs n'hésitez pas à voir mes premières vidéos Et vous allez peut-être vous en rendre compte Clairement au début je me suis dit Parce qu'en fait c'est simple J'ai entendu dire que sur Youtube 1000 vues étaient égales à peu près à 1€ Ce qui n'est pas du tout le cas en fait Et surtout avec tous les changements qu'il y a eu Et j'ai vu qu'il y avait des dessins extrêmement simples sur Youtube Comme les premiers dessins de Bart Simpson et tout qui ont été postés C'était des dessins faits juste au Criterium Sans parler ni rien Donc des dessins extrêmement simples Qui ont atteint maintenant 2 voire 3 millions de vues Donc je me suis dit attends Ca veut dire que c'est le mec qui a posté cette vidéo A gagné 2000-3000€ Et je me suis dit mais attends si c'est ça Moi je vais faire 10 000 dessins comme ça très simple Je vais tous les poster Et même si par vidéo je me fais beaucoup moins d'argent Bah je vais quand même me faire beaucoup d'argent Donc clairement au début les amis je vous le dis franchement Clairement au début je me suis dit Allez je vais tenter Youtube juste pour me faire de l'argent Je me suis dit que ça allait pas forcément me plaire J'allais pas forcément le faire par passion et tout Mais je me suis dit que c'était un moyen de me faire beaucoup d'argent Alors qu'en fait finalement pas du tout Mais alors mais vraiment pas du tout Il faut savoir que là je vous le dis honnêtement Le dernier mois j'ai été payé 99 et quelques euros Donc moins de 100 euros On peut en dire à 100 Pour le temps que je passe sur Youtube Disons que c'est à peu près 2 euros de l'heure Actuellement je le fais vraiment plus pour ça De toute façon ça rapporte très très peu Mais je le fais vraiment parce que j'aime ça Parce que je kiffe Parce que j'ai beaucoup évolué en dessin Parce que j'aime maintenant partager mes dessins avec vous J'aime discuter avec mes abonnés sur Snap et tout Je réponds quasiment à tout le monde Du coup voilà actuellement c'est vraiment par passion Parce que de toute façon ça rapporte très très peu Mais c'est vrai qu'au début C'est à dire que qu'est-ce qui m'a motivé tout au début Pour commencer Youtube Clairement c'était l'argent Quel est le dessin qui t'a pris le plus de temps ? Bonne question Le dessin qui m'a pris le plus de temps C'est pas un dessin que j'ai fait sur Youtube Faut savoir qu'à l'époque J'avais postulé pour une école d'architecture publique Et du coup j'avais fait des dessins Pour présenter un dossier Et il me semble que j'avais fait des dessins Qui m'ont pris facile 7-8 heures à faire Des dessins noir et blanc ou juste au feutre Que je vous présenterai d'ailleurs Parce que je compte aussi vous faire une vidéo Je vous présente mes anciens dessins Qui sont pas sur Youtube Pour vous montrer un petit peu ce que je faisais Avant d'être sur Youtube Et du coup je vous présenterai ce dessin là A ce moment là Du nouveau contenu dessin Un petit indice pour ce projet secret Un petit indice pour mes projets Donc le travail que je peux avoir En dehors du Youtube En rapport avec le dessin Je vais vous dire deux indices Pour les deux projets que j'ai Bien que c'est pas encore concret Bijoux Et couverture Voilà deux petits indices C'est ni trop vous en donner Ni pas assez Est-ce qu'un jour tu auras l'intention De créer un livre ou manga ou BD Et dessiner avec un choix Sinon merci pour tes lives Et tes vidéos Tu es trop cool Est-ce qu'un jour j'aurai l'intention De créer un livre Un manga ou une BD Alors très bonne question C'est vrai que c'est pas C'est-à-dire que j'aime bien Les mangas Les BD Les livres Mais c'est vraiment pas quelque chose C'est-à-dire que moi je lis Dans ma vie j'ai dû lire deux livres Mais vraiment Dans ma vie j'ai dû lire deux livres Et pas des romans Quand je vous dis des livres C'est des livres très basiques C'est-à-dire que je lis très très peu Les BD J'aimais beaucoup à l'époque Mais je regardais juste les images C'est-à-dire que c'est vraiment Les illustrations qui me plaisaient le plus Et les mangas c'est pareil J'aime beaucoup les mangas Mais c'est uniquement les illustrations C'est-à-dire que j'en lis très très peu Par contre Donc en fait pour répondre plus directement A ta question Je ne pense pas Maintenant si jamais un jour J'ai une opportunité Ou la chance de pouvoir faire Les illustrations d'une BD Ça ça m'intéresserait déjà plus Si je peux vous parler d'un truc Qui pour moi serait un rêve Ce serait pas de faire un manga Un livre ou une BD Mais de faire Un dessin animé Alors je sais qu'un dessin animé Directement ça va être quasiment impossible Parce que ça demande des moyens énormes Mais de faire Des courts métrages animés Ça j'aimerais mais énormément Si j'ai la possibilité un jour De pouvoir faire des petits courts métrages animés En mêlant les univers entre eux Et tout Mais franchement je serais trop trop content Franchement c'est un rêve pour moi Et ça serait l'aboutissement Dans ma carrière de dessin De pouvoir faire ça Maintenant j'en suis très très loin encore Il faudrait déjà que j'apprenne A utiliser des tablettes graphiques et tout Parce que j'ai jamais dessiné sur tablette Et pourquoi pas un jour Si ma chaîne me rendit Que j'en ai les moyens Pourquoi pas faire des petits dessins animés Ou des petits courts métrages animés En mêlant les univers entre eux Comme je kiffe faire Voilà Pourquoi pas FAQ Comment t'es venue l'envie La passion du dessin PS je t'adore Contenu comme ça Tu es génial Alors merci Emichria Pour ton petit message de fin Et pour répondre à ta question Comment m'est venue la passion du dessin Alors je pense que Comme lorsque j'étais tout petit Je dessinais Et je voyais que je m'en sortais Plutôt pas mal En moyenne Fil en aiguille si tu veux J'ai réussi Enfin j'ai eu l'envie Et j'ai eu la passion du dessin Du coup voilà les amis J'ai répondu quasiment à toutes les questions Merci à tous ceux qui ont joué le jeu Et qui m'ont posé une question J'espère que la petite vidéo vous a plu J'espère aussi que le montage aura été cool Parce que là au moment où je tourne la vidéo Je ne sais pas encore si je vais réussir A faire tout ce que j'ai en tête Mais j'espère que ça aura été assez cool A regarder par rapport à mes vidéos de d'habitude Je vais essayer petit à petit De m'améliorer en montage De faire des trucs un peu plus propres Un peu plus professionnels Comme je vous ai promis Je vous mets le dessin de Jessie Que j'ai oublié de mettre Dans la vidéo de vos dessins psychopathe Je vous le mets en fin de vidéo Petit pouce bleu les amis Pour me soutenir si jamais la vidéo vous a plu Je compte vous sortir une autre vidéo Pareil où je vais vous parler Peut-être demain Peut-être pas aujourd'hui Juste pour vous tenir informé Un petit peu des changements récents Qui va se passer sur la chaîne Donc je vous dirai tout ça dans une vidéo Soit aujourd'hui soit demain Petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu Je vous dis à très vite pour de nouveaux dessins Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501